bonjour sur netprof.fr alors continuons la création de notre diaporama sur le camping et nous allons améliorer un petit peu la présentation en insérant quelques images donc si je prends ma première diapositive ma première diapositive me permet de voir qu'il ya un petit clip art mais j'aimerais bien une image de l'entrée du camping donc pour cela c'est pas très compliqué on va dans insertion images partir de la bombe de vous avez vu un donc dans powerpoint j'ai mon mon fichier et je vais sélectionner mais tout l'entrée du camping voilà j'insère bien entendu l'image elle un format photo on va dire donc je vais la réduire et je vais la déplacer et la placer ici vous en avez besoin vous voyez c'est quand même pas très compliqué pour insérer une image deuxième chose je voudrais insérer un son simplement où j'ai enregistré ma voix en indiquant que ben on va faire réaliser un diaporama sur ce petit camping alors la même chose je vais dans insertion son on va dans mon répertoire et je vais mettre présentation diaporama ok et là on a deux possibilités soit il se placera comment dire et se mettra en marche automatiquement soit lorsque la personne cliquera dessus alors si c'est pour faire une démonstration avec un présentateur ça peut être lorsque vous cliquera dessus donc c'est l'élément que je vais et puis vous avez vu c'est symbolisé par le petit haut parleur donc je vais le mettre dans un coin où ça va gêner le moins possible et vous verrez que à ce moment là bas dès que je vais appuyer dessus et je vais cliquer dessus donc je peux le bouger pour voir s'il fonctionne il faut aller dans diaporama diaporama ça vous permet d'exécuter le diaporama à partir du début vous voyez ma diapo est ici plein écran on voit bien mes photos mon qui part et si j'appuie on va normalement entendre voilà voilà donc là vous venez de voir le l'effet de ce de cette insertion de son maintenant je voudrais ajouter un petit peu alors on va rajouter une diapositive donc je me place sur ma cinquième diapositive et je retourne en accueil et je vais donc dans nouvelle diapo voilà reprendre ma diapositive même chose je reprends mon titre copier coller et on va insérer une vidéo alors je vais mettre un sous titre là aussi pour qu'on ait la même organisation et la vidéo concerne ce que dans le médoc qu'ils appellent les mounaques 1 c'est à dire des petites marionnettes qui ont été créés par les associations de la commune de vansage donc je vais insérer une vidéo je vais insertion film et là aussi donc je l'avais placé là où il faut et je sélectionne et je fais je valide même chose soit il va se placer automatiquement soit quand on cliquera dessus donc on se sera quand on cliquera dessus là l'intérêt c'est que l'on va pouvoir là aussi indiquer à peu près là la surface utilisée pour visualiser ce qu'enfin ce qu'enfin c'est cette vidéo donc je la laisse comme ça mais on a aussi les différentes possibilités ici aperçu et c'est alors je vais le tester où je retourne dans diaporama à partir du alors c'est pas à partir du début ici parce que ça me referait faire l'ensemble donc c'est à partir de la diapositive actuelle et si je clique dessus logiquement la vidéo se met en route avec le son bien entendu c'est intéressant pour la tour des des formateurs puisque là on peut aller filmer des choses qui se sont passées sur le terrain et puis lire un serré dans le dans diaporama voilà donc voyez ici c'est pas très compliqué ce que l'on vient de faire mais ça agrémente vraiment bien un diaporama on a inséré donc les images ça c'est pas très compliqué mais des sons bien entendu faut les fabriquer avant les vidéos faut qu'elles existent voilà donc je vous donne rendez vous pour la leçon suivante où on va commencer à faire l'enchaînement de nos différentes diapositives pour que notre diaporama soit automatisé et fonctionne correctement